69% des entreprises françaises estiment qu'il serait difficile d'innover sans le crédit impôt recherche. C'est ce qu'indique le 9e baromètre d'Alma Consulting Group. Pour les experts du financement de l'innovation, le CIR est donc indispensable au développement des programmes de R&D. Le CIR, pour ces PME les plus innovantes, celles qui ont le plus de programmes de recherche et développement, représente des montants qui sont parfois en plusieurs centaines de milliers d'euros, donc qui par rapport à la taille de l'entreprise sont indispensables pour la survie de cette entreprise. La suppression du crédit d'impôt recherche aurait des conséquences très très fâcheuses dans la mesure où le crédit d'impôt recherche a été mis en place pour compenser les charges sociales qui sont élevées aujourd'hui en France. Aujourd'hui, un nombre d'entreprises importantes étrangères s'installent en France en tenant compte dans leur business plan du crédit d'impôt recherche. Supprimer ce crédit d'impôt recherche égale suppression d'implantation d'un certain nombre d'entreprises innovantes dans notre pays. Je ne préfère pas l'envisager parce que je trouve que c'est l'un dans l'autre un dispositif assez efficace. Cela découragerait l'innovation, cela découragerait l'intensité de la recherche dans nos industries. Or, la recherche d'aujourd'hui, c'est l'innovation de demain, c'est les emplois de demain et c'est les investissements de demain. Bref, c'est la vitalité de nos industries qui est en jeu. Donc faire disparaître le CIR aujourd'hui, je pense que personne n'y pense parce que c'est devenu effectivement un élément indispensable à l'existence même de ce groupe de PME innovante que l'on a en France. C'est comme si vous supprimez le Taux de France, c'est à peu près du même niveau. Il ne faut pas supprimer ni le CIR ni le Taux de France. Le Taux de France, ça joue pour les petites villes qu'elle traverse comme Paris à la fin. Le CIR, ça joue pour les grandes boîtes et ça joue aussi pour les petites boîtes. On ne va changer ni l'un ni l'autre. Il est absolument nécessaire d'obtenir une stabilité de ce dispositif. Merci.